A vaincre sans péril, on finit par triompher sans gloire. Ainsi peut-on résumer l'arrivée de Eric Nhat à la tête de la mairie de Banganté. Rien n'aura été pourtant facile pour ce digne fils du département d'une des dans la région de l'Ouest Cameroun. Pourtant, au regard des tractations engagées par les barons du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son élection au cours du Conseil de plein droit de cette collectivité territoriale décentralisée devait en principe être une simple formalité. Nenni, on a dû attendre pendant de longues heures pour voir la fumée blanche. Même l'émissaire du comité central de leur formation politique a dû cravacher du pour faire imposer les résultats issus des consultations internes du 2 mai 2021. A la même jusqu'à demander aux opposants de Eric Nhat de démissionner du RDPC s'ils voulaient faire acte de candidature. Parce que selon les usages de cette formation politique, avant toute élection au Conseil de plein droit, qu'elle soit municipale, législative ou même sénatoriale, des consultations internes sont organisées entre les militants au sein du collège électoral. Et ce sont les résultats issus de ce vote en interne qui sont présentés le lendemain au Conseil de plein droit par le président du groupe communal pour les élections municipales et par le président du groupe parlementaire quand il s'agit des élections législatives ou sénatoriales. L'objectif étant d'éviter que les militants de cette formation politique se livrent en public des batailles à fleurant moucheté. Aux élections législatives et sénatoriales, les choses se sont toujours déroulées sans anicroche, contrairement aux élections municipales où on a souvent eu droit à des batailles parfois franticides. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à Banganté. Ce chef-lieu du département d'Undé a cristallisé les attentions de la communauté locale et même nationale pendant les trois premières semaines du mois de mai 2021. Parce qu'après les conseils de plein droit, avortés du 3 et du 6 mai dernier, la communauté nationale était impatiente de connaître le sort qui était réservé à celui du 19 mai dernier. Le remède a même failli avoir lieu. Nul était la patience du préfet du département d'Undé et la détermination du président de la commission départementale du comité central du RDPC dans l'Undé, Klober Tchattat, qui a dû sortir les muscles pour imposer les résultats issus des consultations internes du 2 mai dernier sans succès. Face à la détermination farouche du camp d'en face, il s'est, à un moment donné, obligé de demander à la tête de prôde la contestation de démissionner du RDPC avant de faire acte de candidature parce que la loi lui en donne l'opportunité. Une stratégie qui s'est avérée gagnante parce qu'elle a quand même permis l'organisation de l'élection au cours de ce conseil de plein droit. Donc, les indiscrétions recueillies à bonnes sources, qui laissaient croire que le calme temps souhaité par les militants du rassemblement démocratique du peuple camerounais et les populations de la ville de Banganté risquaient ne pas être au rendez-vous une fois de plus le 19 mai dernier était donc fondée, comme nous l'annoncions à la veille du conseil de plein droit du 19 mai dernier. Pourtant, après avoir présenté Jean Lambert Choumy, qui a ensuite jeté l'éponge au profit de Mme Évelyne Nana, lors de la dernière session comme candidat à la tête de cette municipalité pour contrer Eric Nhat, candidat élu lors des consultations en interne, contesté par la suite par une frange des conseils municipaux et après l'habitresse du comité central de leur formation politique en faveur du respect des tests, on était convaincus que la paix des cœurs était désormais au rendez-vous. À cela, il fallait ajouter la rencontre avec certaines élites de Banganté au premier rang desquelles l'ancien ministre Klober Tiatat, délégué du comité central de cette formation politique, et de Célessine Keïcha, épouse Courtaise, actuel ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, mais c'était sans compter sur la détermination du camp d'en face, ce qui s'apparentait déjà à un îlot de paix. Après la tempête, c'est transformé en une soignante de misère à cause des intérêts égoïstes et égocentriques de certains politiciens qui ont voulu créer le chaos dans cette collectivité territoriale décentralisée, comme nous l'avions d'ailleurs prédit. Contrés au retrait, ils sont restés droit dans leur botte. Résultat des courses, au lieu d'un plébiscite total, Éric Niat a été élu avec 21 voix pour et 19 bulletins nuls. Preuve, s'il en est encore besoin, que les conseillers municipaux dissidents n'ont pas à respecter la discipline de leur parti politique et qu'ils ont méprisé les directives de leur comité central. À quoi aura donc servi la mobilisation constatée autour de la fameuse médiation de Célessine Keïcha-Courtaise, qui avait laissé entendre que le calme était de retour à Banganté. Les conseillers municipaux qui se revendiquent proche d'elle l'ont-ils finalement vomi ? Ou encore, il s'agissait purement et simplement d'un baiser de judas comme l'avions lu dans certaines colonnes de journaux, notamment la tribune d'Afrique. Certains internautes dans les réseaux sociaux ont même laissé entendre qu'il s'agissait d'une victoire de Niat contre Keïcha-Courtaise, que de nombreux barons du RDP s'accusent, parfois à tort ou à raison, et à visage découvert d'avoir pollué le climat politique dans cette localité. Vrai ou faux, l'avenir nous le dira. Mais ce qui reste tout de même constant, c'est que la mairie de Banganté charrie beaucoup d'intérêts et d'enjeux, lesquels ? De nombreuses personnes font du doigt les gestions calamiteuses des précédents locataires qui auraient peur de voir surgir à la lumière du jour des manquements graves qui pourraient leur poser bien de soucis. Est-ce le cas ? Nous ne perdons rien à attendre. Toujours est-il que la victoire de Rik Niat à la mairie de Banganté a été sabrée au champagne. Il ne reste plus qu'à juger le maçon au pied du mur. Il ne reste plus qu'à juger le maçon au pied du mur. Il ne reste plus qu'à juger le maçon au pied du mur. Il ne reste plus qu'à juger le maçon au pied du mur. Il ne reste plus qu'à juger le maçon au pied du mur. Il ne reste plus qu'à juger le maçon au pied du mur. Sous-titrage FR ?